You want a piece of me boy ? C'est bizarre, comme ça semble un peu timé bizarrement ça, alors que le mec il joue pas depuis 6 mois au jeu, enfin depuis le début de l'année, donc plus que ça. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, pour Nip par contre ça fait pas plaisir, parce que la cloquette à plus G, elle était belle, elle était rude, ça a été pronostic que je vous estimerais. Fais le malin, fais le malin, t'aimes voir les gens souffrir. Les 3-0, ouais, de toute façon tu méritais pas mieux, Shotape, pareil tu méritais pas mieux. Et maintenant T.Y. et Bion, sur un match serré, est-ce que ton pronostic va être bon ? Bah oui, je veux dire 3-2 T.Y. Ok, moi je suis pareil. Ça me rassure. T.Y. en TVT c'est monstrueux, et je pense que sur une longue série, enfin pour moi on va rentrer dans la zone où c'est un peu plus difficile pour Bion, qui est quelqu'un avec un pool de stratégie plus limité, et qui surtout en TVT en joue beaucoup, beaucoup trop. Là où T.Y. joue très très peu de TVT mais que des TVT de haut niveau, Bion s'est embourbé dans une série de TVT d'un niveau un poil plus faible, dans lesquels il a montré tout ce qu'il savait faire. Là sauf le nouveau build order, c'est prévisible ce que va faire Bion, il y a 3-4 stratégies différentes, des variations quand même beaucoup autour de 1-1-1 sur un guess first. T.Y. je pense qu'il y a la place largement pour un joueur aussi intelligent de lui d'abuser de ça, et simplement de prendre l'avantage dans les buts de partage. T.Y. déjà cette possibilité de jouer MECA, alors que Bion, même si on pourrait avoir de la diversité de son côté, le MECA c'est le truc complètement à exclure, il n'y a aucun moment on ne le verrait jouer ça, à moins qu'il soit comme beaucoup en train de tryhard, peut-être dans l'idée du patch test en fait de se forcer à jouer MECA, et puis au final beaucoup de joueurs rencontrent le succès qu'il attendait au final pas. T.Y. c'est vraiment un joueur de la bio, on a eu une petite question de Twitch qui nous dit « Jadonk c'est quoi son palmarès ? J'ai pris EC2 en temps de sorme, je crois savoir que sa période de gloire était avant ça. » Alors déjà sur EC2, Jadonk ça a été très très bon, notamment une année 2013 du coup de toute beauté, dans laquelle il fait 8 finales, le problème c'est qu'il en gagne une seule. T.Y. c'est ça, et c'est pas forcément la plus glorieuse. T.Y. c'est la pire. T.Y. c'est ça, c'est une petite Asus Rogue en ZZ dégueulasse contre Scarlett en finissant sur un vieux… T.Y. c'est lui qui veut le tease ou c'est… T.Y. c'est complètement Jadonk qui est fidèle à sa réputation. T.Y. c'est Pulse 6, Pulse 6, Wspite… T.Y. c'est un Jadonk qui va loin, qui te fait la finale de la Blizzcon, si je ne m'aime pas. T.Y. il perd contre SOS, il perd une finale… T.Y. il y a un moment très très triste où t'avais du coup les WSS à la fois en Corée, en Europe et en Amérique, et du coup à la fin de chaque saison de WSS, t'avais un regroupement. T.Y. il y a un Pulse, Jadonk 4-0, WSS du coup regroupé, Bomber, Jadonk 4-0, les deux terrains de 2011 qui arrivent et qui mettent chacun leur 4-0 au tyran. T.Y. par contre tyran, un surnom que Jadonk a récolté pour ses lauriers sur Baudouard, et là par contre c'est largement à notre niveau. T.Y. c'est ça, c'est pas moins de 8 titres, donc il n'a été dépassé que très tard par Flash, considéré comme une bonne joie, donc un mec qui a écrasé la scène pendant très longtemps, c'est la Golden Mouse, voilà, c'est le petit trophée à 30 000 boules en plus d'avoir gagné, voilà, parce qu'il avait gagné 3 Star League. T.Y. non, un mec qui pèse dans le game depuis longtemps et qui tire sa révérence parce que voilà, les services militaires qui arrivent sûrement et puis on se fait un peu vieux. T.Y. puis on va retourner tranquillement sur Baudouard, effectivement, la rivalité entre Jadonk et Flash, quand on nous dit codeux et IKS. T.Y. c'est ça, c'est drôle et puis c'est toujours pareil, c'est annonce de ma retraite. T.Y. demain je stream hein ! T.Y. demain je stream des Baudouard. T.Y. annonce de ma retraite mais mon Paypal c'est par là, en dessous de mon stream. T.Y. c'est exactement ça. D'ailleurs j'ai pas pu, il y avait son premier stream qui était en bête sur Team Liquid, voilà, comme Flash. T.Y. mince j'ai connu. T.Y. et c'était un horaire un peu de merde, je sais pas, je l'ai pas vu, je l'ai pas pu regarder. T.Y. non mais bref, tout ça. T.Y. et en général j'étais là, stream de live ! T.Y. et là tu vois un vieux corin qui débarque, allo, en petite fenêtreée avec une webcam, t'es genre eux ils ont le stream le plus dégueulasse, de toute façon ils stream du Broudouard, le jeu est dégueulasse visuellement, enfin tu vois il est vieux. T.Y. même s'il y a énormément de respect pour le jeu, donc ils sont là en mode, vraiment les stream à l'arrache, mais le contenu est là. T.Y. le meilleur c'est Stéphano, bah c'était pas pour le coup vraiment la même éponge que Jaidong et Stéphano, par contre ils ont complètement été dans la même équipe, puisque les deux étaient au même temps chez VILD. T.Y. et Stéphano, et Jaidong disait ouais, ouais, je m'inspire de Stéphano, tu vois. T.Y. l'honneur, le meilleur honneur qu'on puisse te faire en tant que joueur Zerg, bien sûr. J.Y. donc s'inspire de toi. C'est ça. Oh, respect. T.Y. respect. Alors ici on... Oh, oh, ça ça fait du bien. T.Y. ah là là, du bien. Oh ça c'est une image. T.Y. il y a un petit mot, il se fait... Oh là là, je t'ai défoncé. Oh là là, je te défoncé. Oh là là. T.Y. ah mais c'est facile. Oh mais c'est facile. T.Y. non parce que si vous pensiez que Nib contre... T.Y. ah là là, il est trop heureux cet homme. T.Y. si vous aviez pensé que Nib contre Dark c'était pas serré, ça vous avez raté le Bion Violet. T.Y. ah bah... T.Y. c'était... T.Y. un joueur top diamant contre un GM. T.Y. ah et même pas diamant. T.Y. ah là là, c'était... T.Y. non si si, je pense que l'analogie est bonne. T.Y. bah il y a pas eu de game quoi. T.Y. et pourtant il était trop trop heureux. T.Y. mais match, bon assez simple à la fin contre dire. Mais bon... T.Y. il y a eu un accident quand même en cours contre Showtime. Showtime s'est interrompu ici. Est-ce que Bion va s'interrompre ici ? T.Y. ça serait une désillusion ici. Alors on a reçu l'uniforme complet ici de la Team Expert. T.Y. effectivement on est le seul joueur teamless à avoir emporté un titre coréen. T.Y. mais c'est simple, ça concerne Starcraft et Starcraft bourdeoir. Et je pense même que tu peux étendre ça à plein d'autres esports. T.Y. je serais très curieux d'avoir un stade total mais j'ai un gros doute qu'il y ait un seul joueur coréen qui a emporté un titre sans équipe en Corée. T.Y. dans un jeu qui pèse un peu. T.Y. bah c'est ça. En général t'es toujours dans une équipe ou alors c'est en contrat et c'est fini genre deux semaines avant que t'arrives dans la finale. T.Y. mais en vrai t'es déjà racheté. T.Y. le mec c'est du début jusqu'à la fin, il a fait son tournoi. T.Y. de son retour même sur le jeu jusqu'à sa consécration, c'était teamless, c'était sur du ladder qu'il s'est entraîné. T.Y. et ça paye puisque le mec, comme c'était mis en bandeau, unmatch une micromanagement. T.Y. le mec a une micro à toute épreuve. Mais T.Y. c'est presque pareil en fait. T.Y. on va être dans des micros différentes là où la micro de Bion va beaucoup plus s'exprimer dans les clashs armés contre armés et ce que je vais même appeler les escarmouches avec un nombre entre on va dire 10 et 20-30 unités. T.Y. lui très très bon avec beaucoup moins d'unités genre T.Y. c'est le mec du simple ou double tankivac. L'abuseur parfait. Et ensuite T.Y. est également très très bon dans les grosses prises de fight. Mais très clairement là on a un différentiel de points forts sur la micro où Bion est sur des nombres d'unités plus intermédiaires et T.Y. plus aux deux autres extrêmes du spectre, soit très très peu, soit beaucoup. T.Y. c'est ça donc une approche, un tout petit poil différent. Maintenant il va falloir chercher à trouver les scénarios qui t'avantagent, ce qui n'est pas évident du tout parce qu'on peut difficilement forcer la main dans le matchup sauf si on est un petit peu foufou et qu'on se tente, on se permet de faire du proxy racks. T.Y. c'est ça mais ce qui est bien aussi c'est que c'est un matchup où c'est très très dehors de tuer et donc tu arrives souvent sur ce scénario de late game, on verra quel va être le map où tu choisis et tu as dit on a une grosse interrogation dans ce match. T.Y. est-ce que l'un des deux joueurs va jouer Mecha ? J'ai envie de miser sur au moins une game Mecha de T.Y. mais je pense que ça va être quelque chose de rare. T.Y. déjà il faut trouver des cartes qui s'y prêtent et quand tu vois à quel point, enfin je veux dire quand tu vois à quel point Bion s'en sort contre Pega, bah non en fait pas tant que ça parce que toutes ces dernières défaites en tournoi online c'est toujours lié à un Gumeo ou un Ryung qui sort le Mecha et lui prend un petit peu trop de retard parce que t'as eu un run baguillon, il perd un peu d'écho et puis après contre Mecha t'arrives pas à récupérer. T.Y. c'est souvent un jeu comme ça ces défaites. Alors que quand t'es en pure Bion contre pure Bion, l'accident on n'arrive quasiment jamais et même quand il a 32 bob de retard le mec est capable de remonter n'importe quel game. Alors contre Mecha, c'est chaud. T.Y. le Pompfait sauvage réclame la parole. T.Y. Nat le pocheur qui demande, bonsoir, il m'a mis un, ça va bien, ça va bien. T.Y. les cheveux de Bion montre sa fougue, son coeur dans sa micro, certes. Bion gagne dans les échauffourés TY est bon dans les batailles rangées Est-ce que vous validez ? C'est ce qu'on vient de dire C'est ce qu'il vient de dire Donc oui Oui on valide Plus il y aura de temps Plus ça sera l'avantage de TY Voilà J'enchaîne BastKHD C'est Nada qui doit être content de voir TY arriver là Alors il y a une anecdote C'est à dire que la première team de TY On a vu la stade, c'est le plus vieux joueur Il a gagné sa première gamme à 13 ans Je vous propose à tous de réfléchir Première game pro télévisée à ce que vous avez à 13 ans Pour mesurer le gap entre vous-même et TY Voilà Oh Clem il a 14 ans Il commence à être bon Non à 14 ans le mec était déjà à la télé Voilà Mais du coup par contre TY était complètement dans la team de Nada à l'époque Ça s'appelait WeMateFox Et c'est effectivement comme souvent T'as un système vachement en fonction de l'âge En Corée où c'est très important Et du coup Nada avait pris le jeune Terran sous son aile Il y a eu du progrès depuis Oui c'est ça Il a eu un prodige Là où tu regardes la moitié des joueurs qui perdent C'est Ah les Slayers, Boxer Oui Dark et compagnie C'est lui au final qui a la plus longue liste de sauvages De sauvages ? De sauvages oui De joueurs qui gagnent des titres C'est ça Non mais c'est ouf en fait Quand il pense le mec En fait Boxer Pour donner le niveau de dynastique qu'on peut faire Le premier padawan de Boxer C'est devenu le coach de Dark Voilà C'est ça T'as eu le temps de faire gagner des titres Un mec qui ensuite a été coach Et a fait gagner des titres A tes filles Au mec que t'as coaché avant C'est dieu sur terre Je te choisis Tu es mon disciple C'est dieu Toi tu seras le prophète Tu iras chercher des disciples Très très bonne question de Molobor Qui peut encore battre Dark ? La réalité c'est que c'est laser Je suis presque d'accord avec ce call C'est tellement La réalité c'est que c'est le seul T'as trop lu il est où t'es ouvert ? En fait c'est improbable Mais c'est le seul qui Peut passer l'improbable Genre Zest se ferait exploser Stats se ferait exploser Moi je vois T.Y Peut-être que T.Y Il mettra un truc serré Mais il va se faire exploser Non la réalité c'est que le seul Qui empêche Dark De gagner la blizzcon C'est laser Je vais pas dire le seul Mais je pense que le ZVZ Contre laser A le match le plus dangereux pour Dark Bah bien sûr Déjà il va arriver en best of seven Ouais c'est ça Et Kali On a vu une chaussette trouée Et vite achète le tout 5 euros merci Kari Ça sera évidemment utilisé pour Régler ce problème C'est ça Je crois que Robert Tassar aussi a sub Du coup pour ses chaussettes Bien sûr Il est où mon Zest Mais Zest arrive Zest arrive en finale Et Zest s'en raconter les heures Du coup Zest va gagner Vous inquiétez pas Le plan de Machiavelli Qui est en marche Sérieusement je commençais à regretter De ne pas avoir voté Dark Comme un gros nab Qui vote que le meilleur joueur Gagne le tournoi Parce que ça devient de plus en plus probable Cette affaire Ah ouais Non mais là c'est en train de surser Mais On va vérifier On va vérifier la logique Demain choc des 10 ans Et l'heure contre la 5 à l'heure demain du coup On sait pas On sait pas Ok Il se passe des choses avant Mais on prend le live à 20h Et on prend le live à 20h Avec du Starcraft Et il y a moyen Qu'il y ait du pro-gamer de qualité Qui prenne le live Et qui fasse des trucs improbables Oui voilà Parce que quand tu arrives Tu regardes le plus Hey il y a un G'dong Tu te dis qu'il y a sûrement D'autres talents L'an dernier Le match d'exhibition Un peu what the fuck C'était Yellow Et Nasty Du coup la plus grosse Legend Xer Du début de Starcraft 1 La plus grosse Legend Xer Du début de Starcraft 2 Contre Boxer Et MVP Les mêmes Côté Terran Ils avaient fait de l'arc-on Donc bon Les chômages à BlizzCon Oui C'est un peu C'est comme Clem contre Dever Mais au niveau Méga international C'est la mort qui tue Il y a un truc T'en as rêvé Blizzard l'a fait C'est un peu ça Voilà Question du coup De Ponf Sur le chat J'ai Dong Est-ce qu'on le voit Participer à la Shoutcraft Total Biscuit A deux heures du match Alors ça Ça me paraît peu probable Parce que Vu qu'il ne joue plus Depuis un paquet de temps Je pense que ça serait Ultra dur pour lui Donc je pense qu'il faut Plutôt l'envisager Demain Je pense qu'il aurait Un peu du même avis Il y a moyen d'avoir J'ai Dong Mais demain Il n'y aura pas J'ai Dong En match compétitif Je pense C'est ça Ça semblerait bizarre Et puis bon Voilà Je pense pas Que J'ai Dong Ce risque Il aurait pris sa retraite Il y a deux mois Tu dis Le mec Il doit sûrement Est encore un peu chaud Sur le jeu Là la dernière fois Qu'on l'a vu Ça date Les pommes contre Linoc En Coda Au début de l'année C'est exactement ça Je vais regarder Non mais cherche pas Non mais la date Ah la date C'était février Janvier Ace Time Qui dit C'est ce soir L'Actioncraft Effectivement Ace Time C'est juste après Le quatrième BO5 C'est ça Et là pour le coup On risque d'avoir Un BO5 Qui permet de digérer Tout simplement Qui permet aussi De commencer à faire Des provisions Normalement Ça va durer un petit peu 3 février 2016 Donc on est quasiment À beaucoup de mois Jour pour jour 9 mois plus tard 9 mois plus tard J'ai donc L'Euro nouveau A eu le temps De faire un gosse Ou de prendre du niveau A Starcraft 2 C'est ça Ouais Je sais pas quel est Le plus probable Nesty vs Sparting Iron Squid 2 Meilleur BO5 de l'univers Déjà c'est dans Iron Squid 2 Donc forcément c'est au top Et c'est vrai Que c'était assez épique De toute façon Nesty dans un match C'était épique de base Nesty C'était épique Zoom22 qui demande Pensez-vous que Dark A enfin atteint le niveau De Stefano Là vas-y Je laisse répondre Ibré Voilà vas-y Stefano n'a jamais Atteint le niveau Actuel de Dark Voilà Stefano a toujours A eu cette capacité D'être parmi les meilleurs Stefano 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 Je vais juste faire Une échelle du tri Des pro gamers Où t'as les pro gamers Qui sont pas très bons T'as les pro gamers Mid tier Typiquement Bah chez nous On va mettre Un petit drogo Serait dedans En Corée Tu mettrais un linoc Par exemple T'as le top tier Les gens qui vont loin Au tournoi régulièrement Là dedans tu retrouves Du Showtime Du Nerkyo Du Marine Lord Voilà du Marine Lord Et t'as les mecs Qui sont god tiers Et qui en fait Ont la capacité De gagner Vont être favoris Pour n'importe quel tournoi Dans lequel ils vont rentrer Et là dès le début Dark Enfin on l'a mis premier Au Power Rangers Et où j'ai l'analyse De Dark C'était Le mec ultra favori Va-t-il arriver A paumer la Blizzcon Ouais c'est ça Donc il y a une petite Catégorie différente Mais Stefano Il était juste En dessous de ça A son époque Voilà Les deux joueurs Terran restant Dans la compétition Qui vont devoir S'affronter Dans un duel Fratricide Ici Pour savoir Quel sera Le troisième Demi-finaliste Bien entendu Un truc complètement Kavoy Avec les mains T'es la hamster De la part de Vion C'est ça On se serre la main On se fiche coucou Je sais pas trop Attends il y a des gens Au score Il y a des gens Il avait l'air D'être heureux D'être là Ça c'est bon signe Vion Tu sais c'est le genre Il fait juste le marrer Tu le regardes Et là t'es content aussi Tu sens que le mec Est un bon vivant Désormais On se met plus trop La pression On vit ce truc Alors TY Ça va I'm a killer Je suis là Pour détruire tes espoirs Tu as eu la chance Tu ne m'as pas joué Durant la GSL Et on rappelle Notamment le parcours TY Quand il était arrivé En GSL Tout simplement En finale la saison 1 Quarde finale 3-0 contre Dream Demi-finale 4-0 contre Cure C'est dire le niveau Du mec en TVT Quand on lui envoie Quelqu'un Un moment où ça compte un peu Ça fait pas de pitié C'est ça Il n'a dû succomber Que face à un joueur Protos Voilà Dire qu'il lui a succombé Dans cette blizz code Bon TVT Ça s'annonce rude Ça s'annonce dur Et là tout le monde est d'accord Pour dire que ça va être sérieux Charles Trenet qui passe sur le côté du plateau Un pronostic Carlos TY contre Bune Bune pour Charles Trenet Un aussi bon ego en prono Qu'en coiffure ces derniers temps 3-2 Bune Nous dit le bon Charles Voilà les gens des chiots Oh là là Le triple setup de Sauvage Ceci dit Quand même Airstone Ouais Et Airstone Et là T'es pas obligé T'aurais pu mettre Genre Genre Et bah tu m'instream Tu vois Il n'y a pas eu de compagnon De la chance aidant Ou alors je ne veux pas te dire Mais il y a Pi Qui a une chaîne YouTube Où il y a les Tales of Pi Donc du RPG Et c'est fait par des gens de gaming Et c'est vachement cool Non mais en fait Tu rematches juste Avec l'instant triplé Les redifs de gaming Et c'est ça C'est ça Tu mets le Colyphion dans deux ans En même temps Ah mais la game J'ai lancé Mais ils ont fait trop vite Qu'est-ce qu'il se passe ici En bas à droite C'est TY Et face à lui En haut à gauche Déjà en train de prendre Dans son bon gaz Déjà en train d'agresser Il s'agit D'experte Bion Bion Le match Toll hype Le match Tant attendu En TVT La dispute Les explosions De tous les sens Et un match-up Qui en général Est vraiment feu d'art Dans les premiers instants De game Alors il va falloir Que Coca fasse très attention A ne pas en foot de partout Parce que là Je pense que le niveau D'excitation de Coca N'a jamais été aussi élevé Lol Ouais j'avoue là Ah tu as Bion TY Alors ici TY qui va aller scouter Très très rapidement Et C'est le moment Où j'ai envie de dire Si tu es un joueur normal Tu vas voir les gaz De ton adversaire Quand tu es un joueur Top pro Tu remarques que la factory A 2,7 secondes de retard Sur la tienne Que le mec en face N'est pas un minap Qui n'est pas réveillé Et que donc Il fait un reaper Et pas un marine Voilà donc Au taquet Et on est déjà En train de planquer Le SIV Alors est-il en train De planquer un truc Est-il simplement En train de revenir Mais là il va loin Il va loin quand même Il va loin Attends attends Il y a un reaper Qui va le chercher Ceci dit Bion qui est réputé Et tu l'as vu De nombreuses fois Sur Frozen Temple Ah 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 Non mais tu le trouves Non mais c'est pas très grave Il n'y a cessé Ouais mais quand même Il le trouve C'est quoi ce sixième sens Ça s'appelle Payer son scout Oui non mais Payer ton scout Payer ton scout T'as 50 endro Tu peux mettre des trucs Sur la carte Jean il a cliqué Sur les civils Dans le fog of war Il y a un problème Il y a le map pack Admin s'il vous plaît C'est évident Qu'il y a un map pack Ça se voit Et qu'il avait l'air Super serein Et qu'il a toute la place Pour mettre un map pack Il n'y a personne Qui le regarde Avec son map pack En train de jouer Et on est parti Sur des openings Extrêmement similaires Des deux côtés J'ai envie de dire Léger avantage À TY Ici Enfin je préfère son opening Et Bion est en train De faire le truc Le plus dégueulasse Que tu peux faire Sur cette map À savoir monter cette rampe Alors int Ça ne marche pas Ok On a vu ce qui se passait Le tourmenteur A pris lourd Il ne récupéra pas Les points de vie Donc en fait Mini-tour Il faut chère Qu'ils vont essayer D'aller vérifier S'il y a B2 Au delà de la B2 Tu vas voir On va scouter Quand même Parce qu'il sait Qu'avec le type De build order Qui fait absolument Aucun anti-air Un anti-air Qui arrive très très tard Dans la partie Il est important Tout simplement De payer Son scout Pour éviter De se faire pro Si ça reporte Non c'est bon La B2 est terminée Parce que là On était à une seconde près Il va le prendre Dans le dos Et oui C'est comme ça On a monté la rampe Il monte la rampe Par contre Il va directement Dans la ligne de minerais Est-ce qu'on arrive A faire du dégâts Est-ce que le début de partie Oh là là Les civiques sont sortis Mais les civiques Ils font tellement le travail Sur ce coup là Effectivement L'encerclement Qui était effectué Immédiatement On a été un petit peu Trop loin du côté de Chabion Qui s'est emballé Finalement On ne prend que Deux civiques Sur l'intervention C'était un peu suicidaire Il a un army supply Qui lui permet De contrôler la partie Joueur très très lent En TVT Dans le sens Où il n'est absolument Pas pressé Pour plier la game Il va prendre son temps Il va ici sacrifier Un petit allion Qui ne verra malheureusement Pas grand chose Et attention Le run by Le plus improbable De tous les temps Le 5 minute time 4 minutes Deux reapers Dans ta main T'as pas d'unité Qu'est-ce qu'il y a Tu vas perdre plus que deux Les civiques Oh là là Et là la gestion Elle est un petit peu Plus délicate Que tout à l'heure Sorti du civique Aussi Le splash Et tout C'est long C'est un petit peu C'est C'est Alors ça va Que le marine Nous gagne pas Oui Pardon T'as tué un des reapers Mais les civiques Sont entre l'autre côté Attention On est totalement En opposition Ici TY A-t-il De l'armée Supply dans sa base Principal J'ai un doute Trois marines C'est chaud Oh mais les trois marines Qui font tellement de dégâts Mais le Par contre le tank A démarre Oh il a taré Au premier Celui De Ty On n'arrive pas A dire Par contre les marines Ils se débarrassent Du tank Qui va récupérer Le tank Il leur pose Et du Ticlone Le mec est trop chaud L'échange Sera finalement A peu près équivalent Peut-être un petit peu Plus coûteux Pour Bion Mais cette micro Cette micro Là on sait Qu'on a Le Bion Qu'on attendait Le Bion Que l'on connait Ceci dit La partie wise C'est très très propre Un des petites erreurs Tactiques Il a les bonnes unités Pas forcément En bon endroit Derrière l'exécution Suffit Notamment Ce très très bon Log du cyclone Même si celui-ci A donné son boule On va aller très très vite Sur une B3 De deux côtés Attention Attention A ce call cyclone Sur une rampe Easy Aïe 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 Bon On va régler On se stabilise Non mais c'est ce qu'on s'attendait T'as des trucs improbables Qui se passent de deux côtés Mais c'est bon On revient à l'équivalence Parce que Les deux joueurs Sont beaucoup trop forts C'est ça Et attention Le skill se neutralise Entre les deux Est-ce que la méta N'aurait-elle pas évolué En Corée Autant en Europe Enfin Généralement Hors du monde coréen Personne ne joue de TVT Maintenant en Corée Ça se joue beaucoup Notamment dans ces cup online Notamment sur ladder Et du coup T'as une méta Qui évolue très très vite Il a par exemple à moi Tout le monde Allait le jurer seulement Sur A-Clock Banshee Et ici TY Avec un de ces timing Dont il a Le secret Vient mettre Une énorme pression Je ne pense pas Que ce troisième CC Va pouvoir être fini C'est une énorme victoire Pour le joueur Tern de Shecky Ouais ouais Et le cycle là Qui est récupéré Ah du On tue le Siv C'est un génie Ah bah ouais C'est un génie Alors Bon On ne va pas tuer la hype Non et puis là Bion il a l'air d'un rigolo Avec ses 4 vikis Mais c'est la merde C'est cool T'as des IB Mais t'auras pas d'armée Et oui les upgrades C'est fort dans le match-up Mais t'as toujours pas de B3 Le mec est en train De faire sa station en vitale Oh c'est tellement dur Et bah non c'est quoi C'est un all-in Des espéritions de base Mais tu pars déjà Avec ta gâtisse de pop de retard Tu ne peux pas all-in Et c'est de la pop armée en plus Mais oui C'est ça le problème C'est que là TY vient juste En fait tu mets un échec Qui va forcer Ton adversaire à sacrifier sa reine Si on devait faire un métaphore aux échecs C'est bon Voilà Fourchette Please Donne-moi quelque chose qui te coûte Donne-moi ton bras Merci Les upgrades de TY Qui vont être même si peu en retard Et au fond les upgrades c'est bien Mais sans le steam Oui non Et puis ça ne parle pas trop Et puis ce mec a vraiment Beaucoup plus de son TY Il n'y a à aucun moment Il va chercher à se risquer S'il sait qu'il n'a pas le 1 Et puis que Bion l'a Une avance économique Qui est telle Que désormais À part se faire gratter infiniment Pour les deux tanks qui va Ça devrait bien se passer pour lui Mais c'est encore possible Deux tanks qui va comme ça Il y a les 4 vikings Le contrôle aérien est présent Et encore Même pas Oh là là Mais c'est tellement intelligent Le seul moyen Le seul moyen pour Bion de revenir C'était ce fameux contrôle aérien Dont tu parlais Il a chuté en premier Et finalement ça se neutralise à peu près Oh Ok Petite victoire ici Le problème c'est que là Tu claques un scan Et c'est bon Ou au pire tu micro un peu Attention On avance des marines On met une énorme pression sur les tanks On en prélève un C'est pas suffisant Enfin Il y a un tank contre un Au final S'il allait réussir à faire deux contre zéro Ce qui aurait pu être possible Maintenant Voilà Bonne opération Qui s'en sort bien je trouve Du au fait qu'il y avait 4 vikings contre 4 TY qui a un peu merdé sa micro Notamment Trois de shots Qui sont partis sur le viking Qui est allé mourir Et je crois qu'il n'a pas compris Qu'il y avait juste Il y avait un tank déjà dans le medivac Pour essayer de le replacer vite Alors qu'au final S'il avait deux medivacs vides Il aurait pu micro gérer Celui qu'il souhaitait Et pas d'autres dangers Attention Ici le fameux backstab Habituel Quand on joue chez TY Voilà Qui est un joueur de type Retor et Fourbe Ok C'est un bon trade pour TY Pourquoi c'est un bon trade Il y a deux vikings contre 4 Il prélève deux vikings Et il prend l'info Et en plus Ouais bah barre-toi Aïe 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 Ah ça va vite Et regardez-moi cette main de TY C'est le mieux dossier Là on n'est pas dans du joueur Qui se lac On n'est pas sur du protos TKL Attention ici Le drop dans la main Qui pourrait arriver Faire un carnage Le 1 Qui va se finir dans quelques instants Ainsi que le steampack Pas encore disponible Que fait TY Est-ce que TY fait vraiment Le meilleur call de tous les temps Oh mon dieu C'est soit le meilleur Soit le pire Ouais on va voir En tout cas Là les deux vikings S'entraînent de récupérer le medivac C'est le meilleur call de tous les temps Eh oui Oh la la Ah bah là il suffit Si j'en trouve les deux bases Et euh Oh la la Aïe 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 Le trade base Enclenché avec 3 fois arrière Ouais non mais Alors Les trade base c'est cool Mais en fait de temps qu'il va Que ça trade base que dalle Bah oui Mais tu vas pas tuer Ça sur orbital Oh mais On a droppé le medivac Mais il est temps Alors il faut savoir Que les marines Steamp Sans le shield C'est pas très très fort On va défendre On va mener tout Ah on a posé plein carrière Loll Attention Attention Le clean Le clean Le clean Le clean Il a quand même Il a égalisé au niveau de la pop Ouais T.Y finalement il a fait la boulette Où on en est au niveau de la pop là Est-ce que Ça dépend ce que fait T.Y dans la minute car Est-ce qu'il arrive à défendre Ceci dit T.Y s'est touché sur son 2-2 Maintenant il a 72 workers Contre 56 Ça reste important Il est en train de lancer une B4 Très bon T.Y vient de récupérer De l'économie Chez son adversaire Mais il y a un énorme déficit Et notamment ses upgrades Qui sont pas lancés Pourtant il a son armurie T.Y qui se touche la nouille Sur ses upgrades Et Bion J'ai presque envie de dire Ça va lui coûter cher Mais il a gagné tellement de game Malgré ça Ouais 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 Et bien Bion qui passe devant Au niveau de la pop Symboliquement Quand t'avais moins 20 Tout à l'heure C'est preuve que tout Ne se passe pas comme prévu Et à un moment Bion il réagit tellement bien Qu'un move Qui habituellement Te gagne la game Là finalement Vient à t'empaler un petit peu A faire l'avance que t'avais Attention Tant qu'il va Contre tant qu'il va Tant qu'on n'a pas le shield C'est quand même très compliqué Oh c'est bien Le sacrifice des mines Qui permet en fait L'eau Il est le minivac fan free Allez il lui met quasiment Un plus 20 de pop Oh Bion Attention Ok parfait Aïe 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 Est-ce que là C'est 4 tanks Tu vois qu'il vient de réaliser Qu'il a besoin d'upgrade Est-ce que tu ne les poses pas Dans la mine là Genre au dessus là C'est un peu nul à chier De poser avec les tanks Ouais Va perdre ses gaz Bion qui a Attention Bion 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 Faut dégager Parce qu'on n'a pas Le combat de shield Et du coup là Là on se fait clean efficacement Le problème de ça Dans la mine en fait C'est que c'est Genre c'est cool mais L'autre il va faire la même En fait t'abuses Parce qu'il n'y a pas de vikings Donc dans le média Le mec va te drober des marines Et court Et s'il a encore le boost Ça se passe mal On s'opère un peu Là dans la micro Chez T-Y Qui fait des erreurs Inhabituels Maintenant dans tout ça Gros avantage pour Bion Son de deux Gros avantage pour T-Y Bah il a une censure Super bonne Ok c'est égalisé Mais il a une B4 B4 qui va lui permettre De rentabiliser Ces 62 workers 11 minutes 17 de jeu T'es 62 workers Bah t'as quelques CGT Non non On est bien On est bien Maintenant Bion c'est vrai Que son de deux Pourrait faire la différence Si on arrive à Taquiller rapidement Je sais pas vu C'est pas encore compliqué De l'autre côté Ah non pas du tout Mais le truc C'est que T-Y Étonnamment TVT il se chie dessus Sur ses upgrades Mais il gagne les gars Tu sais Ce truc un peu Non mais en fait Les upgrades vous avez Oh l'ol Oh Parce qu'il y avait un Mais du coup il est calme Il est calme Il est calme Il est calme Il est trop bas Il y a des marines Il est beaucoup à court Les marines courtes J'ai un medivac Finalement il a pas tant que ça Je suis pas sûr qu'il y a assez Et bah non Surtout que le positionnement Il n'est pas forcément avantageux Pour Bion Il vient de supprimer L'ascenseur dehors C'est bien Est-ce qu'il arrive A faire un décacheur droite Est-ce que là tu ne te barres pas En fait Je pense que c'est le moment Ah il y a les ibés quand même Les ibés Là s'il arrive vraiment A les finir Il va se faire clean Il va se faire clean Et il faut Qu'il en ait conscience Et qu'il s'en aille Très 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 vite Il perd les medivacs Par contre les marines Qui s'ébrasent la meca Donc oui C'est peut-être pas aussi intéressant Que de s'ébrasser de nos ibés Mais c'est toujours ça Oh shit Il a reperdu Non C'était bien Que dalle C'est les medivacs Qui auraient dû Qui auraient pu Se faire intercepter Il y a quelques secondes Qu'ils s'en sortent On se retrouve avec Une game extrêmement Non Extrêmement équilibrée 160 contre 160 Ah non il y a une B4 chez BN Ah c'est cool Il va faire une PF et tout Parce que la B4 Désormais on a fini De poser des bases Chez Chihuahua C'est la grande migration Le grand remplacement Bien sûr Des bases Vers l'ouest C'est ça Non il a pas mal Les deux ascences Sont au même niveau Et on va complète On va complète Les upgrades Du coup d'être chez Chihuahua De toute façon De manière très traditionnelle Sur Frozen Temple Les games se finissent De deux façons Soit il y a un plus de trade base Soit ça se finit Sur Unprez the fight Mais tu peux pas jouer Une énorme macro game C'est trop dur En fait sur Temple Gelé Ah non mais il est clair Et là en tout cas On a le match Qu'on attend des gens Ultra attendus Autant les deux premiers N'ont pas été serrés Malheureusement Là on a C'est quoi ce drop de la mort ? Deux joueurs Qui se matchent En termes de skill En termes de puissance T'as vu la tronche De ce Doom Drop ? Eh oui S'il le place Les Doom Drop Sont bien moins fort Attention Ok Oh mais il bait Il bait Il faut en avoir conscience Bon on va se poter Les Doom Drop Sont bien moins fort Dans Legacy of the Void Sauf quand ton nombre De Medivac est élevé Et pourquoi les Doom Drop Sont moins fort ? Un Doom Drop Normalement T'as des tanks Et à roulettes Dans tes Medivac Mais du coup C'est super lent What ? Est-ce que ça peut le faire ? Oh il a réagi T.Y Il y a beaucoup de tanks Ici pour T.Y Est-ce qu'on arrive vraiment A prendre une position intéressante ? La P3 qui se soulève Ok On risque de trade des basses Oh les tanks de T.Y Qui viennent de mettre Tellement de lourd La pop de Bion Eh ouais ouais Bion qui a beaucoup de tanks Mais il n'y a plus assez De marée de là La PF qui va se faire Complètement décimée Par cette masse de tanks Qu'on est rabbinique Les civiques Le problème c'est qu'il n'y a pas de P.F Il y a en bas à gauche Pour T.Y Que ça pop ici Complètement vers Steam Du coup deux tanks Il suffit à le zoner L'income de T.Y Qui vient de trouver Il n'arrive pas à séparer La PF qui va La PF ! What the hell On a obligé de chercher Les civils Qui sont planqués derrière Mais ça coûte Ça coûte pour ce trade-based Est-ce que T.Y Tente pas le move ? Un move décisif Ça reste d'aller dans La production de ton adversaire T.Y Mais non Ça a tellement été la galère Sur la PF T'as pas envie de tenter autre chose T'habites tellement de temps A se débarrasser du bâtiment Que c'est un risque Le mec forcément Est obligé de t'attendre Ok Au niveau des upgrades Très dur de call cette game Parce qu'il y a Une upgrade des cas Entre les deux joueurs J'aime bien le plus Un de mes cas quand même Presque plus que le plus 3 Sur les marines Sachant qu'on est dans des situations Où ton nombre de marines N'est pas si élevé que ça T'en as quoi ? 50-60 ? Là où des fois Tu finis sur des armées A 80 marines Et là évidemment C'est que si le clean Il gagne un game Bion Kala Qui est entre B3 et B4 Il veut vraiment Fumer T.Y. à l'économie Au risque La base elle va de l'autre côté Est-ce que c'est pas le bon move ? Parce que Bion il est splité Donc oui Il peut avoir accès à la main Mais si T.Y. a tout compacté Il peut écraser L'une des moitiés de Bion Et derrière Pour T.Y. on est très clairement Sur un deal Je vais te détruire La moitié de ton armée Oula Oula Non Bion Il n'y a pas assez Il va falloir que tu partes Au moins Il a repéré la position de T.Y. Maintenant c'est l'heure D'aller dans la main peut-être Ouais attention T.Y. ici qui est encore Sur Playblock Dans la main C'est tellement anticipé Bon Bon Anticipé de 4 main Donc ça va aller Non mais c'est une anticipation Qui est suivie normalement Attention Oh T.Y. qui est en train de se faire J'ai rien dit Non il sait pas Jambon Ne le sous-estimons pas Je vois pas maintenant Comment il se débarrasse de ça Ultra efficacement Ah c'est chaud Coca il en bave là On le sait Ou APM APM Ouais normal Est-ce que tu peux vraiment Clean ça efficacement Et en train de perdre la prod T.Y. Cette game qui est en train de tourner L'avantage devient Très très bon position Non ici des tanks Notamment aussi C'est débarrasse Sans sorter T.Y. qui hésite T.Y. qui n'est pas décisif Tout simplement dans cette partie Qui va voir l'aide Dans un instant je pense Qu'on va bourrer en fontal C'est parti Les tanks qui vont être droppés Tous les marines Qui arrivent à la queue de l'eau Bion qui est obligé D'évacué en catastrophe Mais ces tanks font pleuvoir Un délige de feu suffisant Pour ralentir au minimum T.Y. Et il a plus 42 points d'avance Et voilà les 40 Elles sont là Et voilà c'est le G.G. Première game reportée Par T.Y. Qui pourtant avait un départ Assez catastrophique Mais ce match Tendu Tendu Sur chacun Des mouvements Chacun des échanges Tu sens La différence de skill Infime Au plus haut niveau Et rappelez-vous On est Peut-être Peut-être En train d'assister A notre dernier TVT tankivac compétitif On est en train d'assister A l'un de nos derniers TVT tankivac compétitif Puisque du coup On aura Alors selon les infos Plus ou moins officieuses Le patch arrive Juste après La Biscone Voilà Sachant que La choutrave sera sur le testmap Elle sera sur le testmap Du coup c'est notre dernier TVT compétitif Avec du tankivac R.I.P. Et là j'ai la petite larme Cette arme avant historique La fin d'une époque Le début d'une Nouvelle peut-être 1-0 Pour Bion ici Rien de décisif Dans un BO Qui promet d'être ultra serré Qui peut aussi Beaucoup dépendre des cartes Là on a vu Un Bion J'ai trouvé excellent Sur ses prises de fight Tout simplement Et là clairement La domination Mais qu'est-ce qu'il se passe Et là Qu'est-ce qu'il se passe Ici Sur le bas De l'écran Vous voyez une feature Qui a été créée Par Zilou lui-même Le sub Le plus hype De tous les temps Le mec te ramène De la fondue Et il te crée Une feature Pour voir des unités Se fighter à l'écran Si ça c'est pas Un homme de génie On peut mettre que des Oh y'a un Elion qui arrive Je crois que pour l'instant Y'a que des Zerg et des Protos On compte sur lui Pour implémenter des Protos Des Zerg et des Terran On compte sur lui Pour les Protos Non mais on s'en fout Des Protos Ferme-la Non mais Tais-toi T'auras du PVP après La TV qui poutre Dans tous les sens du terre La TV qui poutre Gros Big up Ouais ça c'est une bêtard Mais tu vois Viens Viens envoie des rouges Envoie des rouges Mais en fait C'est un tour de défense en plus On se fait un TD tous les deux Viens on fait un duel On fait un duel Chacun envoie sa vague J'ai le droit de prendre Protos Je fais que des Tempestes Quoi ? Ça n'a pas de sens J'aime bien gagner moi Bien stoppable Dans la foule Zilou en fait C'est le futur PDG d'OG Non mais on va inventer un grade Président d'honneur du swag Une médaille de la swagance Tous les ans Attribuée à un top Clairement pas tes calmes Et celui-là a le droit de décider La couleur de la teinture Deux cheveux du murier Ouais Qu'il ne fera pas Mais c'est un choix Je veux dire T'as le droit de faire des trucs débiles Genre quand t'as le droit à un choix Pourquoi tu prendrais quelque chose Que quelqu'un ne fera pas En tout cas On est parti On distingue ici Les reliefs De la base du roi Sejong Pour ce deuxième Carte De ce TVT Best of 5 Entre les deux joueurs Et en haut A gauche De la map Une fainéasse Qui a décidé de prendre Les initiales de son nom Puisqu'il s'appelle Taeyong T'y Et on va à droite ici Pour le swag Les cheveux durs De Super Strike C'est ouf Il y avait un Afrotos C'était Panic je crois Oui Panic Ah la la Beaucoup trop chaud Beaucoup trop chaud A l'époque Où SKT avait des beaux Uniformes Ouais ouais Mais il était pas mauvais En plus Panic Non ? Ouais ça faisait partie Des mecs qui arrivaient A battre tout le temps Systématiquement quelqu'un Genre la rivalité La plus drôle de l'histoire De Starcraft Pour moi C'est une rivalité Entre un mec Qui s'appelle Sulkie Qui était ultra bon Qui a gagné le GSL Et un mec Qui s'appelait Shine Qui n'était pas très bon Qui faisait que des cheese Mais qui historiquement Sur Broudoir Et Starcraft 2 A un record de 14-1 Contre Sulkie Genre le mec N'est pas bon Il fait que cheese Et quand tu fais Une fucking pull first Lui a fait 3 hatch avant pull Toutes les fucking parties Que tu joues contre C'est le mec Qui t'a possédé Ah j'avais oublié Shine C'est vrai que lui C'était vraiment C'était vraiment un gros cas Parce que t'avais les mecs bourrins Les yod et compagnie Mais Shine c'était C'était le blague coréen C'est ça Enfin drone D'ailleurs Shine et Life Qui s'étaient qualifiés Dans Iron Squid 1 Au même Par les qualifieurs Magnifique Ah mais oui Bon il y en a Qui a eu plus de succès De l'autre Ouais Bon il y en a Qui est pas en prison Façon de voir les choses Voilà Bon Le civique Qui a payé de sa vie Cette partie En scout Bon Euh Qu'est-ce qu'on a à dire P2 De chaque côté Pour l'instant Mes plans Divergents Le réacteur Inno C'est trop compliqué Le TVT Ouais ouais C'est là Genre les opening C'est l'enfer Ouais En gros En fait il y avait une époque Où c'était assez clair Si tu faisais un 1-1-1 Tu faisais un Une rax Une factory Un starport Et maintenant les mecs Arrêtent pas de delay Le starport Mais plus ou moins longtemps Tu vois Ouais Pour faire un CC Donc C'est compliqué Voilà Personne sait ce qu'il fait Ça se trouve Mais là Au final tu vois Même résultat des deux côtés Jusqu'au moment où cette agression Va marcher Ou fail Je te dis que ça va fail Parce qu'il y a des marines qui arrivent Et que les marines c'est fort Tu lances le dé Tu sais qu'il va retomber à un moment Pas de soucis Ok Encore une fois Le deal 50-50 À peu près Entre les deux joueurs C'est la neutralisation La plus totale Du game Du game Et le cyclone Qui n'arrive pas tout de suite Les deux marines légèrement de position Il y a moins de prendre cher Là-dessus Pour T-Y Il y a moins de prendre cher Parce qu'un marine Et un élyon Face à deux reapers Et un élyon Pas besoin d'avoir fait polytechnique 3 contre 1 C'est un peu le bullshit Que tu peux perdre la partie maintenant Oula Il a pas envie de forcer plus C'est chaud Il a pas eu la foi C'est vrai qu'il y a beaucoup de marines C'est dommage Le cyclone va sortir Bon Maintenant on a vu Que les tentatives un peu casse-coups De la dernière game N'ont pas été forcément couronnées de succès Donc se contenter du noran Peut-être pour un bait Tu vois En zone frontale Pour arriver dans le dos Avec le temps qui va You don't bait T-Y Oui Ah par contre le lock s'est interrompu Oui Ce qui est légèrement embarrassant Est-ce qu'il est vraiment en train de faire Un fameux push 5 marine Un cyclone Alors que Bion aura fait Exactement la même chose Que la game précédente En ayant perdu moins d'unités Oui Mais genre c'est roux en fait Bon c'est 2000% Ce peut-être aussi son truc Il y a la rampe Donc le cyclone C'est un peu banane Le tank est siégé Et là la mauvaise surprise Non il y a un tank ici Est-ce qu'il va pas le tuer maintenant ? Non il y a un tank Ouais 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 Il va le poser il va le faire shot Il a le faire shot Voilà il a pu le mettre ici Les marines comptent du mal A avoir accès à ce tank Qui va être réparé La mine qui a splash le civique Il n'a pas pu repair Qu'est-ce que c'est avec ce bordel ? Alors oui on a clé de Medivac Donc on ira pas forcément plus loin Avec ce tank Non mais en fait C'est qu'il clean tranquillement Ouais 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 C'est abusé Le niveau de jeu De cette défense Et de cette attaque Est complètement scandale Mais oui Non mais genre le tank Je te mets la mine sur le tank Comme ça je splash les civiques Qui repairent Et que Puis de l'autre côté Le mec Non mais il n'y a pas de soucis Tu as un tank Trois marines J'ai deux vikings Des civiques En fait je vais tout défendre Sans rien perdre Parce que tu vois T'as des games Qui se neutralisent En mode Zerling balik Bon le mec Il t'envoie une belle ligne Tu lui en envoies une autre Et puis tu vois Tu joues avec la même chose Là les gars Ils jouent avec des unités Un peu complètement différentes Dans des situations Complètement what the fuck Et finalement Ils reviennent à chaque fois A statu quo Ça doit être tellement stressant De jouer ce genre de game Ah bah t'as clairement 40 et civiques De chaque côté Très clairement Bon 41 maintenant Il y en a un qui triche Qui est construit plus vite que l'autre Alors il faut savoir Que le tank Comme au siège Ça fait partie des trucs Qui calment le plus Le cyclone Voilà Démonstration Et ça tu dis L'unité est grosse Mais Ça ne reflète pas Son nom de point de vie Non Très clairement Autant chez l'Ultralisk Le rapport est évident Voilà Autant chez le cyclone T'es plus dans la logique D'impressionner Tu vois Tu sais tous ces oiseaux Qui gonflent leur gorge Pour être plus menaçant Bah c'est pareil Chez le cyclone Voilà C'est nul à chier Mais c'est gros Du coup ça fait peur Ça fait peur C'est ça Donc voilà Split de cartes Quête du map control V3 sur le slot L'agridance Des deux côtés C'est quoi ce manque de respect En fait tu peux pas trop Enfin tu peux pas la tuer Tu vas pas run by avec un marine Et puis au pire Bon l'autre fois Tu vois il la tuer Bah c'est ça Mais il y avait eu un accident Normalement comme tu joues Viking tank en début de partie Sauf si tu fais des bunchy cloaks Tu C'est pas très fort Et pour le coup les bunchy cloaks Ont vachement tendance A punir ce genre de B3 Un peu A la voile gain Parce que t'as rarement Une tourelle en même temps A côté Yep Donc ouais On repart sur des cycles Contus de viking Du côté de chez Bion Et sûr de pas se faire abuser Sur le contrôleur rien Surtout sur une carte Où voilà Tu peux te faire abuser Par le caillou Là clairement Les deux tanks Qui sont là pour ça Ouais j'attends surtout La rencontre Six viking contre six viking Avec deux tanks qui va Au milieu de la map Ouais Ça promet d'être glorieux Alors l'avantage d'income Quand même supérieur Pour tu vois Alors Il faut être honnête Tout à l'heure Il y avait 41 workers A 40 Ils ont tous les deux Deux stations en métal Il y en a 58 à 53 Monsieur Bion Il a fait des civils Il a fait un cycle De viking en plus Pour le flank Il y en a autant De chaque côté Mais non Si regarde C'est marqué Ils ont traversé la carte Plus vite Oh il va l'avoir dans le dos Qu'est-ce que c'est Ok Alors par contre Si tu comptais utiliser ton cyclone Shot first Il y en a un qui t'embête sur le côté Oh il sort de micro Ça n'a pas de sens Si si il est en train de Et là il y a le marine Qui arrive en mode Coucou je suis là Tu as fait le marine fait toute la diff Tu étais sur la trouille Xenaga Et je viens Le marine fait la diff Je te dis que le marine fait la diff Oh mais non Il y a même deux marine Ce qui fait infiniment plus de dégâts Seul R Que son adversaire Ouais Bon Et l'infini c'est beaucoup C'est très beaucoup Effectivement Bon bah la solidité de Bion Tu vois il a réexpliqué Et là du coup Il n'y a plus les vikings Pour gérer les deux Non mais il n'y a plus les vikings Dont l'autre connard Vient ici L'autre connard Ah non non Mais très clairement Il faut être un immense Fils de Protos Pour faire ce genre de move Ouais Et là tu vois Il va lui dropper un endroit improbable Tu veux t'apercevoir Qu'il y a un endroit Où ça tape sur le gaz Ouais mais là Si je veux dire Il y a vraiment un endroit là Non en fait non Est-ce qu'il va vraiment rater ce drop Ou est-ce que le SCV Je ne vous en disait Oh la la Ah parce que là Il y a quand même deux midi vacs En plus de marine Alors Reflexe On va le pousser On va le pousse T'avais un doute Oh Il y a le tank Il n'y avait pas siégé Ah mais il y a un tank aussi dedans Oh le sac Alors Ah il l'unia il avait deux Ah oui il est comme ça Ouais il est comme ça Et bien repart Ah oui Bon bah Et surtout On opère rien Enquête marine probablement Dans l'opération Oh ce niveau de jeu Oh la la On se met bien Oh il y a tellement de tank par contre Chez tu vois Et il y a peu de midi vacs Chez bien Un double combo Qui fait qu'en fait Ta masse de marine Elle est mé Un peu Genre elle est bien Mais il y a si de tanks en face En frontale Ça va tellement pas marcher Tiens On a découvert Qu'il y avait des upgrades Dans Starcraft Chez tu vois C'est ça Et à un moment Il ne faut pas s'endormir Dessus Pop Un petit peu en avance Pour Bion Pas de beaucoup Mais on sent que l'intervention Sur la B2 A eu un petit peu De succès On a calmer aussi Les vérités de T.Y De faire 200 000 workers Je crois T.Y Il aime vraiment faire 70-75 workers Dans le matchup Ce qui Bon Pas incompréhensible En fait Oh non Ça c'est le truc Sur lequel tu peux même Pas test T.Y Genre micro tank Qui va Avec face à de la bio Voilà C'est en mode Non On va aller voir Autre part Fais pas ça bien Mais au moins Tu le pousses Je pense que c'est bien Tu forces les tanks Aller se poser Il a forcé la poussée Il y avait déjà un tank En fait Qui traînait Ah ouais Ah il n'a pas jambon Non mais Par contre Faut pas oublier Le combat de chez trop Souvent Faut oublier Le combat de chez trop longtemps Pour Taeyang C'est embêtant Cela pose des problèmes Cela n'aide pas A gagner des parties Non Et là en fait Les marines N'ont pas la visu Donc ils ont fui Le buisson C'est ça Je crois que l'autre marine A trouvé le moyen De s'amuser Ouais micro en fait Non On est juste Il a FK dessus Et là tu relèves Ah non ça C'est plus dessus On a toujours pas de shield Mais comment il fait Pour avoir autant de pop D'avance là du coup Bion Bah Bion Il perd pas de marine en fait Et en fait C'est pas de shield Ouais Puis gratte Alors après le problème C'est toujours la même chose Oh mais la FK Finalement elle va donner l'info Alors oui elle va mourir Mais sa destinée N'aura pas été De donner du pognon Mais éviter d'en perdre Je crois que c'est au trade base Ah oui Parce que toute l'armée De l'autre côté Oh le combat de shield Ouais du coup Qui avait été oublié Coca qui nous montre ça Parfaitement Oh là oh là Shit 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 But Marche supérieure On va arriver ici Sur le métro Il y a un même temps Il y a un des vrais enjeux Là on commence au trade base Très très tôt pour T.Y Bien entendu Il a monté dans la production De ton adversaire A également supprimé le 2-2 Oh là là C'est bon ça pour T.Y Je pense au demi-tour Parce que là Les deux tanks Il met une deuxième en basse de hausse Il vient de prélever le CC Il a laissé ses tanks En haut de l'autre Il peut presque partir Il peut presque partir T.Y Part toi ? Il peut partir Il y a pas de vick Qui ? Il va dessus Qu'un minima qui était vide Oh non mais le Oh shit Ouais Bune il avait 32 pops d'avance C'est ça C'est le hold up Il a attendu Que les flics Qui viennent dans la banque Pour hop Finalement leur passer à côté Ce qui est bien C'est que dans la phrase de Ponf Tout était dans l'imparfait A.V Il y a 30 secondes Désormais Il a 20 pops de retard Une upgrade de moins Il y a 200 000 tanks Chez T.Y Encore Qui a 7 tanks Non mais T.Y C'est hallucinant Le mec Il est mal Il est mal Il est mal Il gagne La game d'avance C'est l'inverse C'était Bion Il est mal Il est mal Il est mal Et il gagne Mais on a eu vraiment Les deux façons Genre Bion Qui prend des meilleurs fights Et T.Y Qui est là Non mais en fait Non ouais Je te vole Là t'es pas au bon endroit Ben perd Ouais Please Please Il va tenter De le prendre de vitesse Mais c'est pour dire Une B4 Une B4 En train de se morfait en PF Et là je suis à peu près sûr Que T.Y Il peut rentrer dedans S'il le veut Non Tant que les marines n'étaient pas là Après tu peux aussi Et il y a les deux vikings Qui font tellement du bien Pourquoi il se risqueraient là Le temps jouant sa faveur Il est en train de faire des vikings T.Y Tu fais des vikings A ce moment là Quand tu veux ralentir Et contrôler la game Contrôler la capacité De ton adversaire A se mouvoir sur la carte Et donc Tout simplement Ben Le paralyser T'es une ville torture Retournée Sur le dos Et donc Pouvoir prendre les fights Là où tu veux Quand tu veux C'est la pli Mettez nous la first vote Vite Ouais En fait Coca T'as rest dobs Et tu appuies sur 1 Puis 2 Ah ouais Non mais c'était pas mal Cette petite feature Dommage que ça ne soit pas plus utilisé Surtout pour ce genre de game Attention Ouais Ouais Il gratte Là il a bientôt fini En fait Dès qu'il aura fini sa pf Ça rend ta masse de marine Vachement moins utile Ah bah là T'aimerais qu'il n'y ait plus le caillou Pour essayer d'abuser Aller faire le tour Bon Bien au moins Tu vois Il met sous pression T.Y Pour essayer de récupérer Un dos handpop C'est le seul truc Tu peux faire dans l'immédiat Il va faire broyer une ligne de minerai Par contre Int Les marines de 2 Pique Ça fait mal Ah Ok C'est pas mal ça Ah Est-ce que tu réactives Ah 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 T'as soucis Qui est devant là du coup Oula 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 Attention il y a seulement 3 temps Qu'on vient de broyer La bio de T.Y Qui se repositionne Est-ce qu'il a assez de temps T.Y Il a utilisé la pop Il est presque repassé devant Attention L'espace d'un instant Il y a toujours un drop actif dans sa vache principale Et il passe devant au niveau de la pop Et brez Et brez On a pris 29 S.E.V Le dégât économique a été infligé Loool Et il clique chez lui Le voleur volé Le voleur volé peut-être Il reste une bonne dose de marine Ce qui va l'empêcher de se faire clean Juste pas Un move de marine Ici attention T.Y Pas forcément présent sur ce coup là T.Y Qui se prête T.Y Qui vient ici Pour sanctionner ce go Un peu imprudent De bion Est-ce qu'on y arrive Voilà On va prendre 4 tanks Ou c'est C'est de jousy ça Ouais 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 T.Y Il est toujours bien Il a une B4 qui a une PF Le fait d'avoir une PF En fait Le problème quand t'as pas la PF C'est que oui Tu vas s'ouvrir ta base Par contre le moins drop De 8 marine T'aura sa ligne de minerai Là où la PF Mets un gros stop Oui c'est ça Donc finalement Ce move ambitieux De bion Lui a permis de récupérer Un peu de terrain Parce que c'était pas haut Mais derrière Les pertes sont colossales C'est ça T.Y Tout va toujours bien Pour T.Y Mais bion Est juste dans une position Bien plus favorable Bon D'un autre côté Le 3-3 va se finir Et ça va mettre Un gros stop A beaucoup de choses Ah bah là A moins de réabuser Regarde économiquement C'est ça C'est ça le problème Pour bion A la fois qu'il aille vite Avant que la tour de détection Se termine Là il n'y a pas de plan B4 Pour bion Et tant qu'il va Ils sont déjà là Bien avant les marines On va essayer de se mettre en position Mais on n'a pas le nombre On va taper juste avant les upgrades Est-ce qu'on va vraiment y aller Attention Toutes les unités A la queue le le pour T.Y Mais il y a tellement De marine bleue ici Qui déferrent désormais Sur les positions Retranchées De bion Au sein de la propre B2 De son adversaire Il faut le rappeler Non mais t'attends Voilà 3-3 completed Ouais Et on monte Ah Vicky compliqué Il ne veut pas y aller Bon après il a une petite position Retranchée dans sa base Il peut aussi faire Un espèce de trade base Intercepter les renforts Oh la la Il nous fait une romarie De la bion Oh le point de ralliement Oh le point de ralliement Il y a beaucoup de trucs rouges Quand même Oui Après s'il se les fait Intercepter Il y en a beaucoup moins Il n'y a pas forcément Énormément de bouts Les deux Vikings Vaut être très chiant Ouais non Il va trade base T.Y Bah tu trade base En sachant que t'as une PF Ouais c'est ça Et que tu tiens ta prod Dans ta B1 Et que les deux Vikings Me permettront d'avoir l'avantage Ça fait beaucoup de choses Quand même Disons c'est un trade base Qui va être chiant Qui va être long Mais que t'es censé gagner Quasiment à 100% Ok Donc on est On va aller chercher le tank On récupère un petit peu de population On est passé même d'ailleurs En dessous du côté de chez Bion Qui ne va plus avoir Que la base principale Qui ne va plus récolter On n'a pas de tank Pour la défendre Là en fait C'est le moment Où les deux Vikings Gagnent la game Tu vas voir Là tu vires Aïe Et ensuite tu déplaces tes tanks Ah et les marines Qui sont obligés d'aller estimer Pour aller chercher les Vikings Qui ne vont pas être fermés Ah la 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 C'est Il faut être ultra confiant Dans son contrôle Pour engager ce genre de trade base Mais c'est un trade base Où si tu as le niveau De jeu de T.Y Normalement tu ne les perds jamais Et voilà On va clean les tanks De Bion Ça semble être fait Pour T.Y Il va pas tout clean Mais il n'y a rien Les quatre tanks Ne cleaneront pas Tous les bâtiments de production Il y a le Viking Donc c'est bon Tu as vu la grosse masse bleue Qui se déplace à la recherche Solide Solide Valeur d'armée 68 face à 39 C'est lui Mais dans la douleur La douleur Jusqu'au bout Mais c'est fait Pour le joueur De chez KT Là encore le tag Voilà GG Un partout Non mais franchement Ce match Ce match Qu'on attendait Qui est à la hauteur De nos espérances Contrairement aux deux autres Enfin Façon de parler Non non Là on a vraiment Du TVT De qualité Supérieure Il est difficile De tirer Enfin ouais De deviner Un favori Voilà Tu lances des pièces Si tu veux lancer un favori Vraiment Peut-être une question De préférence Sur un joueur Ou pas Mais au niveau Du niveau de jeu Certes c'est pas le même style Les mêmes unités Utilisées de manière différente Mais au final C'est aussi bon D'un côté que de l'autre De game ultra serré Parce que Tout simplement De come back Pour l'instant L'autre joueur Qui passe derrière A l'entrée du mid game Qui permet Ensuite de s'imposer Que ça soit par des prises de fight Ou des déplacements d'armée Très très intelligents Nous fait un tout petit break D'une petite minute Dès que tu es prêt Mon cher Alexis Je reviens tout de suite Pour la suite Et fin de ce TVT Et un partout Entre TY et Bion Et on est au tour Bien sûr Pour la suite De ce TVT Ça va Yogo ? Bien sûr Et tu as mon cher TVK Toujours Ça va toujours Très 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 bien Très chaud Bien sûr Pour voir la suite De ce match Voir lequel des deux Terran l'emporte Finalement Lequel des deux Aura le droit De représenter 50% De la population Terran A la BlizzCon En demi-finale Oh ! C'est quoi ça C'est une bonne classe ? Mais J'essaie de me connecter Tiens on ne voit pas Speedhut Peut-être qu'il passera Demain Peut-être Ce soir Mais je vois Si il n'y a pas un message Le mode Yana Laisse-moi rentrer Yogo Yogo le volet En bas à droite C'est TY Aïe ! Et là à gauche Pour le Tcheterran Et pour le Proxy Et là à gauche Et là à gauche Et là à droite Et là à droite Et là à gauche Double ProxyRax et petite touche familiale qui est posée néanmoins, c'est que ces deux ProxyRax sont cachés, même individuellement, puisque séparés en fait. Donc tu pourrais en scouter l'une, mais ne pas voir la deuxième. C'est exactement ça. Donc enfin de la fripouillerie de la paire de miel. Ça fait plaisir de le voir cheezer parce qu'on veut de la diversité. C'est toujours qualitatif, bien sûr, quand c'est presté par ce joueur de la team experte. Et puis de toute façon, il y a un moment, c'est honneur à ton teammate, Bly, qui finalement est l'étendard de la team. C'est lui qui montre la voie. Exactement, il montre la voie du fromage de l'Europe. Ça serait cool d'ailleurs qu'on ait le petit Bion qui passe en Europe, puisque Xperia c'est avant tout une team allemande. Voilà, une marque allemande plutôt. Et du coup là, TY qui arrive et qui se dit un gaz, deux gaz. Pas de bâtiment, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Et ça va être la tristesse, parce que lui est parti sur l'export, il cancel à instantanément. Il sait que c'est la merde. Oh là 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 là. Ok, il a réussi à mettre une claque quand même assez satisfaisante sur le... Sur le premier hyper de Bion, la TY, on sort les civils, le timing est parfait pour anticiper le second. Et ouais, Bion qui du coup est contraint d'attendre des cycles de production supplémentaires, car il sait que le 1 contre 2 est encore un peu risqué. Cherchez le 4 contre 2 si possible. Ouais, effectivement, là il faut avoir les maths de son côté tout simplement. Nous on ne fait pas de maths en live, mais Bion peut se le permettre, car il est pro-gamer. Tout simplement, l'engagement qui est en train d'être pris, ici les VCS contre les VCS. Les grenades de Bion qui ont fait la différence sur cette séquence. Mais attention, pour l'instant, on n'a pas perdu les unités de combat du côté de TY. Donc on pourrait commencer à les accumuler, la fake est en prise et on perd un Reaper du côté de Bion, mais ce ne sera pas gratuit. Voilà, c'est ça, il a réussi à prendre un du côté de chez TY, qui était le seul exemple. Voilà, deux pochers, et ça pourrait se tomber, là il arrive à se démarre, c'est du tourmenteur, et ça pourrait être le cas. On a fait le split de Reaper, les 4 qui sont parfaitement séparés, ce qui fait qu'on met des dommages. On s'en sort bien du côté de chez Bion. Maintenant, TY est encore en vie, les CV sont là, on répare la petite voiturette. Ouais, et c'est nécessaire, là on n'est pas sur un parcours de NASCAR. Les fucking voiturettes ont besoin d'être réparées vite, 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 si on veut survivre, tout simplement dans ces deux games. Et là déjà, il y en a deux les voiturettes, est-ce que ça pourrait faire la différence ? Le compte de Reaper qui commence à baisser, on est très loin en vie, Bion qui est en train de se faire défendre là. Les Reapers sont très loin en vie. Allez, tous les roteurs qui sont là, qui vont être réparés de l'oeil, il faut un peu plus loin, il s'en su, voilà, voilà. Il a réussi à la batterie, est-ce qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout maintenant ? Il a trois Reapers, encore en galère de point de vie. Mais le deuxième tourmenteur qui est là, il faut rappeler, on est 100% all-in du côté de chez Bion. Là, c'est quoi ? C'est un Viking qui est en train d'être sorti ? Est-ce que si un Liberator traverse la cage ? Maintenant, tout de suite, la partie est terminée. Finito, effectivement, et ce serait dramatique. Mais ici, les dégâts économiques ont été suffisants. De la part de Bion, il a commencé à amorcer une transition. La problématique, c'est est-ce qu'il arrive à amorcer cette transition ? Puisque, effectivement, si on arrive à faire traverser des unités du côté de T.Y., on va extrêmement bien s'en sortir. Le Viking est posé au sol. C'est vraiment juste une volonté, du coup, de produire une unité supplémentaire pour rajouter ce tout petit DPS en plus qui pourrait faire la différence pour tenir la position. Ici, la vision aérienne qui va être prise grâce à la Rax. Tandis que les Reapers sont en train de monter directement dans la base. Et on va arriver une nouvelle fois dans l'arrivée de Mineray. Non, on prend directement le parti des Zélions. Et ça se passe correctement pour Bion. Il peut se faire nettoyer ses Reapers. Et il est en train d'échanger, en fait. Très, très bien. Oui, oui, oui. Là, ça s'échange solidement. Il va pouvoir aller chercher jusqu'à l'économie. Il n'y a plus de solides. J'ai dit, J'ai dit, J'ai récupéré la guêpe. Ce génie du Reaper. Ce génie. Ce génie. Les mines. Beaucoup trop fort. Beaucoup, beaucoup trop fort. championne ici qui fait un pari gagnant et qui reprend le lead 2 à 1 sur cette game. Et ça, c'est une défaite difficile. Mine de rien, pour T-Way, psychologiquement, il pourrait y avoir gros impacts. Aïe, aïe, aïe. On le sent un petit peu déçu. Ah ouais, T-Way, K-Wad. Non, parce que quand tu vois le niveau de difficulté pour emporter une carte sur une game standard, pour l'un ou l'autre des deux joueurs, tu vois, sur cette rencontre, quand tu vois que ton adversaire vient de prendre un point gratuit, t'es là en mode, ah ah ah, c'est tellement dur d'en mettre un. C'est ça. Et là, je dois en faire deux de suite, sans rien concéder. La T-Way, il sent la pression parce que, même si c'est un joueur qui peut remporter l'event, passer T-Way, passer Bion, c'est chaud. C'est très, très, très tendu. Effectivement, l'attention ici est maximale entre ces deux joueurs et beaucoup d'analystes l'ont dit un peu partout, que ce soit dans des articles, des interviews ou sur Twitter. Le gagnant de ce match est l'un des favoris pour remporter le titre. Bien sûr, il devra d'abord passer l'écueil des demi-finales, qui du coup se déroulera contre le vainqueur de Zest contre Stats. Et Zest, c'était très, très chaud en PVT pendant toute l'année. Donc, on verra ce que ça donne. Fistipanda, 12 mois d'Rissop, joyeux anniversaire à toi. Trop chaud. Trop chaud. J'aime bien ces petits bruits de bandeau. Pssst, 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 pssst. Ah, mais la production de la BlizzCon est clairement swaggy. Et puis, je suis très, très content qu'ils aient gardé aussi leur plateau, mine de rien. Ça aurait été étonnant qu'ils fassent un truc moins bien. Tu remarques, du coup, ils sont sur le main stage. Ouais. Starcraft de Hype. Starcraft de Hype. En même temps, ils n'ont pas mis du or, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aucune utilité. C'est vrai. C'est vrai, comme le dit Alexis, c'est parce que la scène a été faite pour Starcraft et pas pour les autres jeux. Et Max The Mat qui dit, contrôle l'antideopage à la fin de ce match pour Funkha et Coca. Et c'est vrai que Coca, il doit transpirer. Elle a suive le truc. Je sais qu'il fait chaud en Californie, quelques sur la période de l'année. Wallet Crypto, essaie-le. En haut à droite, représentons Katie Rolster. Il s'agit du terrain bleu, T.Y. Et on va à gauche, ici. Cette fois-ci, il n'y aura pas de proxy pour cet homme qui mène désormais de 1. Bion ! Quel meilleur ratio de TP entre Bion et T.Y. ? Il me semble-t-il que c'est Bion maintenant, ces deux joueurs à l'échantillon de games très différents. Est-ce qu'on prend ce qu'il y a en online, ce qu'il y a en offline, ce qu'il y a dans les cups online, ce qu'il y a dans les qualifiers online ? Je pense que pour que ça soit offert, tu n'es obligé de prendre que ce qu'il se passe en offline. Et du coup, Bion n'a pas tant d'offline que ça, parce que bien sûr, tu as la GSL, mais voilà, en Star League, on s'était fait stop par Classic, qui avait fait full canon, comme un derp. Et campé derrière, j'ai des tempêtes et des stormes, c'est ça. T'es un dieu du multitask, mais tu vas tomber dans des canons, tu vas multitask dans des canons. C'est ça, gros gros multitask du coup. Et du coup, on va voir ce qui est proposé ici, de la part de ces deux joueurs, T.Y. Qui danse déjà éprévoyant avec son petit dépôt sur le côté. On veut vraiment voir venir le truc de loin. Non, tu ne me surprendras pas une deuxième fois avec des Rappers. Surtout que c'est une map qui se prête en Rappers. Mais ici, je pense que c'était vraiment un peu la carte Joker de la part de Bion. Comment sont-ils sexuelles les obsédateurs pour l'event GG, Funka, Koka ? En tout cas, tout simplement, ils sont... Les deux meilleurs. Ouais, et ils sont placés, enfin, Funka s'est placé très très tôt dans le business. Et puis après, il y a peu de personnes qui se sont lancées derrière. Et en fait, il y a l'expérience et du coup, la qualité assurée. Et puis, on a eu l'event des Nation Wars. On a commencé à former quelqu'un de supplémentaire. Qui était Koka. Qui était Koka, parce que, ben, on ne pouvait pas... Voilà, Funka étant un caster, on ne pouvait pas le mettre au placard systématiquement. Et puis Funka était caster sur le stream anglais et français. Voilà. Donc le mec devait caster en deux langues. En plus, il fallait qu'il abse des games. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Il y a un moment où Funka, malgré les apparences, n'est qu'un mortel, n'est qu'un homme. Tu peux être un homme à tout faire, mais pas tout faire en même temps. Ouais. Tu peux être un homme à tout faire, mais tu ne peux pas être un homme qui fait tout. En même temps. Du coup, c'est la condition. C'est la condition Cinequanone. Voilà. Tu viens avec tes bras. Alright. Banshee clock du côté de T.Y. Qui va être envoyé. Et du côté de Bion. Pour l'instant, on est un petit peu sur la même chose que vous avez présenté sur Frozen Temple. Cette pression. Double Reaper, double Lyon. Classico-classique du TVT. Ouais, ce qui va nous refaire. Oh, Banshee du côté de chez T.Y. Aïe, 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 interception. Oh, 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 T.Y. Cher les fesses, parce que là. Ouais, bah T.Y. Qui sort la puissance tradistique, n'est-ce pas, des bisous maman. De l'arrivée de Bion dans sa base en première région. Oh, 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 oh. Oh, 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 T.Y. Oh, 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 T.Y. Oh, Bion, il est là, Bion, il est là, il est là. Attention, il a réussi à gérer les Reapers de l'autre côté. La Banshee qui est là qui va pouvoir clean. Mais à quel prix, à quel prix, 5, 6, 7, 7. Oh, est-ce que ça passe pas à 8 ? Le Reaper. Oh, les Léli. Gros le tourmenteur. Oh là là. OK. 7 plus les tourmenteurs. Oh, c'est rude. Oh, c'est pas juste ça. En plus, il s'est fait scouter. Le Tech Lab, le Tech Lab en train de rechercher. La Banshee qui sort. Donc, c'est même pas le truc où tu mets un truc sur ton Tech Lab pour faire croire que c'est une Banshee et derrière que ce soit un corbeau. Non ! C'est la Faking Banshee qui est scoutée. Donc directement, on va avoir les triples tourelles qui sont balancées et Banshee Clog de son propre cru. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que d'autre part, T.Y. a complètement amorcé la transition. C'est ça. T.Y. a amorcé la transition... sur... du... mecha... Enfin, voilà, on s'attendait au moins à une game mecha dans cette série. Et là, vu qu'on est à une seule map de l'élimination, c'est le moment pour T.Y. de lancer la campouse, de lancer le play solide, infâme. On sort les S.E.V. Est-ce qu'on a un plan plus mesquin que ce qu'on pourrait imaginer ? Timing Viking Cyclone S.E.V. Pour aller réparer Banshee même ! Là, il y a du punch dans cet armet du côté de T.Y. qui va tenter de make it happen sur Galactic Process. Pour l'instant, on ne part pas. On attend, on patiente, on se prépare. Mais plus le temps passe, plus Bion va être ready. Ouais, ouais, mais est-ce qu'il est ready à ça ? En fait, il est ready à la Banshee, Cyclone, S.E.V. Marine. Ouais, maintenant il est. Il est super fort, mon cher Alex Kish. Ouais, tu peux... Au moins dans le retour... Oh, le coup de S.E.V. Par contre, il y a la Banshee qui va les contraindre à K1, mais qui a perdu quelques points de vie, donc. C'est qu'elle a été spotted ! Ouais, la pression ici est énorme de la part de T.Y. Il va arriver à faire un maximum de dégâts déjà, un dépôt qui est tombé. Cependant, les filles qui sont en train de mourir, les Cyclones aussi au sol. Et le Cyclone de Bion est encore en vie, envers et contre tout... OUI ! 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 Il y en avait plus ! Il y en avait plus ! Il y en avait plus ! Bion ! Demi ! Finaliste de l'événement ! Il est heureux ! Oh là là ! Il est heureux ! Il est heureux, normal ! Il est là ! Il affrontera donc le vainqueur de Stad contre Zest ! Une revanche à prendre peut-être de la caisse make-up ! Oh là là ! Putain ! Oh là là ! Bion le fait ! So sick ! GG ! Et Bion qui donne tort à quasiment l'intégralité du coup ! OUI 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 ! GG à lui ! C'est parce qu'en fait on avait tous envie de parier au niveau du cœur ! Mais oui ! Sur Bion ! On le kiffe ce mec ! Mais bien sûr ! Tu avais un peu cette apparence de... Mais tu vois il c'est une machine et en fait il va briser les rêves et les espoirs de Bion ! Et non ! Bion ! Mais ce mec est un personnage de manga ! Voilà ! Tu as envie de croire au pouvoir de l'amitié avec lui ! C'est ouf ! C'est ouf ! Ce fou ! Cet homme ! Bion ! Ah mais regarde-le comment il est heureux ! Oh la la ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Bion en demi-finale contre un Protos ! Quoi qu'il arrive le match sera dur ! C'est ça ! Plus difficile que celui-là ! Et merci à Pierre78 qui choisit son bon moment pour Issa pour 19 mois d'affilée ! Et énorme performance ! Voilà ! Énorme performance du coup de cet homme ! Champion de GSL ! Petit incident qu'est ce pack-up ! Mais on a perdu Zest ! Au final on n'a perdu qu'un seul joueur ! Voilà ! A deux reprises peut-être ! De manière violente ! Mais ce sont des choses qui arrivent ! Il pourrait se prendre sur revanche si Zest passe ! Mais ce n'est pas gagné face à un stat que beaucoup pronostiquent favori ! Pari vrai ! On le sait ! Oui ! Mais voilà ! On va avoir un PVP de folie à venir ! Et voilà ! Ça sera fini pour la Blizzconne ! Blizzconne ! Ensuite on enchaînera sur le Shootcraft ! Oui ! Il va y avoir Zest contre Saz effectivement ! Et ensuite il y aura la Shootcraft ! Et comme tu le disais ! Premier joueur à annoncer ! C'est Uthermal ! Qui va arriver ! Ça serait trop dôle qu'ils nous fassent en mode le truc hype ! C'est-à-dire que tu ne sais pas quel joueur ? Et là il entre sur la scène ! Waouh ! Non mais c'est un peu ce qu'ils nous font ! Tu vois en live ! Tu ne sais pas quels joueurs sont précieux et électionnés ! Et tu vois les pseudo qui arrivent ! Ils vont jouer sur le Main Stage ! Genre c'est sûr ! Mais c'est tellement sûr mon gars ! Et là on va voir des joueurs trop hype ! Ça risque d'être assez sick ! Et bien sûr ça sera... Tu vas voir Flash qui arrive ! Nijodis qui just subscribed ! Bien sûr ! Merci à toi ! Absolument ! Et ça va être la hype ! Puisque 1000 dollars par map sur cette Shootcraft ! Mais avant ça ! On vous l'a dit ! Ça serait trop dôle ! Faudrait qu'il fasse des events où il paye en cash ! Tu sais genre le mec... Ah ouais ! Il vient récupérer sa petite pièce de billets et tout ! Ouais non mais ça serait trop hype ! Mais surtout que connaissant TotalBiscuit ça serait possible tu vois ! Je pense que Blizzard ils ne sont pas chauds pour avoir des mallettes de billets qui se baladent tu vois ! Ouais je pense que ça ! Mais voilà ! On va avoir l'interview de Bienn ! As soon as you won ! There was clearly a lot of emotion written on your face ! Please tell us what is going on in your head ! 일단 이 해외 팬들도 엄청 많이 와 있고 그 다음에 이기는 순간에 되게 감정이 많이 떠 있어 보였는데 정확히 뭘 느꼈는지 얘기해 주세요 ! 일단 오늘 전태양 선수랑 해서 이기면 제가 올해 최고의 태란이 되는 거였거든요 그래서 되게 걸린 게 많았는데 근데 내일도 경기가 있잖아요 ! 4강 이기고 나서 별로 안 좋을 줄 알았어요 ! 내일도 경기가 있기 때문에 좋아하면 안 된다고 생각했는데 이기니까 참을 수가 없는 거예요 ! 벅차오르는 걸 참을 수가 없어가지고 되게 좋아한 것 같아요 ! So he says I knew that if I won here I would be called the best Terran of 2016 so I felt that there was a lot on the line and that's why I was so happy when I won against TY but I knew that there was still the semi-finals and the grand finals tomorrow so I told myself don't be too happy try not to be too happy but I couldn't hold it in I was just so ecstatic to win this match and that's what you guys were able to see Now when it came to this series with TY TY is obviously a player that's been known for great TVT Did that make you nervous headed into the match or were you confident in your own great TVT abilities ? So he says to be honest when it comes to TVT it's not that I'm not confident but I found out that TY was on this crazy win streak when it came to best of X series he was on like a 27 game win streak so once I found that out I was so shocked and because of that that did affect my confidence a little bit but of course it seemed that it wasn't too much confidence because you are moving forward to the semi-finals where you will be playing either stats or zest Yes, so when it comes to those two players how are you feeling about that particular matchup ? So he says because right now I feel that I've beaten the best Terran player in the round of eight so I've proven that in the round of four no matter who I play I feel that I'll show that I can beat the best Protoss player and because we do have a guaranteed Zerg in the finals I'll show you guys in the grand finals that I can also beat the best Zerg player here at the WCS Global Finals so congratulations again Bion you are moving on to the semi-finals and we'll find out who awaits him there Thank you very much Smix and congratulations once again But from there I create my own accounts and I sub myself Yes, of course So here we have the tree Of course the question Va-t-on avoir un match serré ? Va-t-on avoir un match qui ne soit pas un massacre ? Ah, the question se pose effectivement Zest vs Stats The two players are teammates The two players know very well Zest has shown a good shape on prenant sa vengeance sur Nib But Stats is overall a better PvPer It's difficult to predict I'd tend to say Stats Well, I've put Zest I think that Stats will be better but that Zest will be released The Builds Voleurs Zest is very hot In any case What I'm excited about is a rematch Zest The Builds Voleurs 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 The Builds Voleurs